toutes natives crépus devrait avoir les cheveux plein la déventure et les tempes super garnis je t'invite à t'abonner d'activer la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos coucou mes natives j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens vous proposer une huile de pouce une huile qui vous servira à masser la devanture de votre de votre tête pour avoir des tempes garnis et pour cette recette on a juste besoin de deux ingrédients l'aloe vera et l'huile de coco voilà au préalable j'ai fait laver mon aloe vera et je l'aide éliminé de son liquide jaune qui s'écoule qui est dangereux donc j'ai bien lavé mon aloe vera et maintenant je me retrouve en train de le découper petitement afin de passer directement à sa cuisson donc je vous invite à découper votre aloe vera de cette façon tout petit tout petit tout 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 petit voilà et après on va passer on va le faire cuire on va le faire frire c'est même plutôt le mot on va faire frire l'aloe vera maintenant on aura besoin d'une poêle et de l'huile de coco voilà voilà ça c'est mon huile de coco je crois que j'ai pris juste 5 cuillères à soupe d'huile de coco 5 ou 6 cuillères à soupe d'huile de coco bref ça dépend de la quantité que vous aimeriez avoir voilà donc je verse d'abord mon huile de coco dans la poêle et ensuite j'y ajoute mon aloe vera préalablement découpé voilà c'était pas facile de tenir la caméra et de vous montrer en même temps donc mais j'espère quand même que vous voyez bien voilà donc je vais faire remuer mon aloe vera dans la poêle et je vais laisser mijoter pendant un bon nombre de temps le temps que toutes les propriétés de l'aloe vera puisse se mélanger avec mon huile de coco donc je vais attendre que mon aloe vera est vraiment changé de couleur que mon aloe vera obtiennent vraiment une autre couleur voilà donc que je vais comment on appelle essayer de cramer voilà d'une manière ou d'une autre mon aloe vera avant de le retirer voilà comme vous pouvez constater quelques minutes plus tard ça a commencé à mijoter là donc c'est à feu doux je précise feu extrêmement doux extrêmement doux vous laissez l'aloe vera mijoter à feu extrêmement doux ça doit prendre vraiment son temps voilà donc pendant ce temps je profite pour faire une visite guidée de notre cuisine vous savez je vis en au campus universitaire et voilà je partage la cuisine avec les autres étudiants n'a pas des on a des cuisines on a une cuisine commune voilà il ya quelques personnes qui ont demandé que je fasse un room tour et tout je montre comment la chambre d'étudiants en chine se présente et machin bref je vais je vais planifier tout ça j'espère que je pourrais vous le montrer d'ici là donc là j'ai tenu à vous montrer notre cuisine pendant que j'attendais que mon aloe vera l'huile de mon huile d'aloe vera soit prêt voilà donc voilà à quoi ressemble notre cuisine et on utilise des plaques électriques voilà pas de gaz voilà je me rapproche de mon aloe vera pour voir à quel niveau ça se trouve vous voyez que la couleur de l'aloe vera change déjà à ce niveau si ça mijote bien mais bon c'est pas toujours prêt donc comme je vous ai dit je vais laisser l'aloe vera cramé vraiment de telle sorte que pratiquement toutes les propriétés de l'aloe vera soit ressortent et se mélangent à l'huile de coco bon voilà là vous voyez déjà que mon aloe vera a changé de couleur elle est devenue c'est devenu marron dont je peux enlever j'enlève et je laisse refroidir vraiment je laisse refroidir donc après refroidissement je vais utiliser un chinois pour filtrer voilà je fais filtrer mon mélange donc que j'enlève mon aloe vera pardon vous constatez que mon aloe vera a changé de couleur c'est devenu tout marron là ça a carrément cramé et mon aloe et mon huile d'aloe vera est prête aussi simple que ça vous voyez ça te fait une huile de pouce hydratante est vraiment magnifique pour la déventure du cheveu vous savez que la déventure du cheveu est comment je vais l'expliquer elle est vraiment fragile les temps peu les cheveux des temps peu sont vraiment 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 fragile et l'aloe vera viendra hydrater ou tu veux la fortifier tout lève pas dans les fortifier et tout et permettre à ce que la circulation sanguine se fasse assez facilement et faire repousser vos cheveux tout doucement donc pour ce fait j'y ajoute des huiles essentielles pour la pousse des cheveux j'ai pris l'huile de pépins non pas l'huile de pépins de raisin l'huile essentielle de menthe poivrée de poivre noir et de clous de girofle donc ça vous permet de masser d'avoir une huile de pousse pour masser et stimuler la pousse de votre de vos temps peu des garnis voilà donc mon huile d'aloe vera qui est prête et pour les huiles essentielles je mettrai le lien de de ma boutique en ligne là afin que vous puissiez aller vous abonner pour celles qui sont au cameroun vous pourriez avoir les huiles essentielles là bas voilà maintenant on passe à l'application je vous montre comment moi je l'applique avant d'aller dormir les soirs si vous vous souvenez j'appliquais mon huile de pousse celle que j'applique tout autour sur le cuir chevelu enfin sur le cuir chevelu entier mais bon j'ai fait une autre huile de pousse celle ci que j'applique juste sur mes tempes mais là je n'avais pas mon sérum à l'eau de riz c'était terminé donc je suis directement passé au massage des tempes voilà donc si vous souvenez bien j'applique la plupart du temps mon sérum à l'eau de riz sur les tempes et par là par la suite j'applique une huile de pousse j'ai mon huile ayuverdique là celle que j'ai fait avec les épices et des poudres et tout mais bon je préfère appliquer celle ci sur mes tempes parce que elle hydrate elle va hydrater mes tempes elle va lui apporter un autre côté beaucoup plus enrichissant pour la pousse efficace des cheveux de la devanture donc je vous recommande vraiment l'huile d'aloe vera pour ce fait j'ai décidé de passer un mot de aloe vera ces derniers mois ça fait énormément de bien à mes cheveux donc je vous invite à faire pareil là je mets mon fleur en satin pour aller dodo voilà on se donne rendez vous aux prochaines vidéos bisous mes natives je vous remets beaucoup n'est ce pas je me rends compte que j'ai passé toutes ces vidéos à me regarder sans m'arrêter bisous mes natives